Au clair de la lune frappant une sombre ville qui fut autrefois paisible, précisément en Corée dans le quartier d'Orue une femme ne cesse de crier à l'aide, son enfant étant tenu par l'habit ne cesse de crier le nom de sa mère là où celle-ci voulant à tout prix sauver son enfant hurle au monstre de laisser son enfant, il faut savoir que la plupart des policiers se trouvant sur les lieux ont tous trouvé la mort. Le monstre voyant la réaction de l'enfant tellement bizarre décide de le fermer son clapet à coups de grippe lequel seulement du sang pouvait se laisser apercevoir mettant la mère dans une transe d'incompréhension, d'un mouvement des jambes la main du monstre avait volé vers d'autres cieux sans doute grâce à l'intervention d'un nouvel individu, encore heureux qu'il soit arrivé à thème. Sinon on aurait parlé au passé de ce jeune enfant, l'observant attentivement sans rien dire le bras du monstre arraché plutôt tomba sur le dur sol en plein centre-ville, le dit monstre n'avait même rien remarqué ni rien ressenti d'ailleurs. Non mais pour qui cet humain se prend pour oser couper son bras de la sorte alors qu'il allait savourer son juteux festin, notre individu arrivait plutôt s'en foutait royalement de ce que pouvait bien penser ce dernier. Celui-ci jetant l'enfant par derrière compte écripé ce bâtard qui a osé le prendre de haut lequel que la mère désespérée essaie de rattraper son fils jusqu'à succès alors que celui-ci était plus troublé que jamais. Le monstre près de son but étant tout rouge voulant l'écraser fracassant le dit seul donc l'emplacement de notre individu qui jouait les héros, mais cet assaut n'a guère abouti puisque le héros a esquivé au dernier moment. Enfroissant les mandibules très fort le monstre avait reçu un hyper coup de pied en plein dans la gueule à son plus gros désarroi lequel broya le mur de l'immeuble d'à côté à cause du choc, même ce dernier ne savait qu'il avait une telle puissance dans les gens. Mais le monstre ne pouvant accepter une telle humiliation, décide de revenir à l'assaut pour cette fois-ci bouffer la tête du pitre qui joue les héros de minuit mais fut une fois de plus broyé le menton de plein fouet par son assaillant laissant un énorme trou montrant à quel point le coup était quasi monstrueux. Mais s'il croit que c'était fini notre protagoniste arma une fois de plus son point là où le monstre n'a rien compris avant de se faire mitrailler par d'innombrables coups de poing du héros en voyant le monstre direct dans le vat. C'en était fini de lui puisque le monstre aurait préféré se faire tamponner par un avion que de recevoir de telles ponches. Tombant au sol revenant à sa forme normale directement le dit monstre qui terrorisait le quartier avait perdu la vie. Notre protagoniste ne pouvait que regarder son précédent adversaire avec deux dents. Alors là les citoyens du quartier étaient tout bonnement abasourdis de tel meufait venant d'un jeune garçon vu sa silhouette, le français avait quitté la bouche des gens permettant aux mouches d'y pénétrer. Alors que le héros se relâchait tous les gens présents sur les lieux acclamait la personne qui les avait tous sauvés, il trouve sa performance tellement incroyable. S'il n'était pas là c'en était fini pour eux mais celui-ci n'a rien à foutre des acclamations de ces gens et décide de rentrer, celle-ci l'interpellant d'une voix honteuse alors qu'il se retourna, elle lui dit merci. S'il n'avait pas été là aujourd'hui son enfant et peut-être elle ne serait plus de ce monde. Lui regardant sans rien dire une fois de plus il s'était propulsé rapidement rebondissant sur des immeubles comme une tisse sur le regard choqué des citoyens du quartier, un type ayant déjà entendu parler de ce genre de personne n'arrive pas à y croire, il existe vraiment. L'homme qui venait de les sauver n'est d'autre qu'un être béni par l'univers d'après ce qu'il a entendu, ils sont connus sur le nom des surhommes car ceux-ci jouissent d'une force quasi inégalée. Bien mes salutations à tous, j'espère que vous allez à merveille. Pour ceux qui attendaient Nanomachine avec impatience ne vous découragez pas car elle arrive après cette pépite, j'ai voulu le mettre puisque j'avais déjà commencé avant de mettre l'annonce de Nanomachine, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude les commentaires sont les bienvenus, le partage de ce contenu est aussi autorisé pour ceux qui ont des meilleurs groupes otaku, le plus important c'est de s'abonner. Bah évidemment il y en a plusieurs qui viennent déguster les contenus de cette chaîne mais une fois satisfait allez hop, ils s'en vont. Sans toutefois même s'abonner. Non mais vous croyez ? Alors vous allez vous abonner et que ça saute. Bon c'était pour blaguer hein, s'il vous plaît les gars abonnez-vous nombreux pour agrandir la communauté. Ça me permettra de plus mendier. Pour finir j'ai un Patreon lequel vient d'être mis à jour, je ne l'ai pas remarqué plus tôt mais s'il y a eu des gens qui m'ont soutenu au début j'ai rien vu les gars. S'il y a quelques sous versets ici ça sera uniquement un festi pour les suites. Donc je compte sur vous pour me soutenir car c'est presque rien un euro seulement, je conclue en vous remerciant d'avance, en tout cas moi je vous laisse le lien en description. Sur ce, continuons. Le lendemain matin au lycée Séwayon-Hinchon, le professeur dit à ses élèves qu'ils parleront du cataclysme aujourd'hui. Bon, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est un cataclysme, ils doivent seulement savoir que c'est un phénomène naturel. Et quand on parle de cataclysme on pense forcément au séisme, au tsunami et au cyclone, mais il est surtout question de cataclysme lorsque les dix phénomènes échappent au contrôle de l'homme. Là-dessus le professeur pense avoir besoin de leur donner d'exemples. Cela veut dire que les cataclysmes concernent surtout ce qui se passe de leur jour. Bref, comme ils le disent. Mais derrière ici on s'en fout de ces dires car d'après eux le cours de ce professeur les donne des mots de ventre, l'autre dit à son camarade de la boucler et de plutôt regarder son téléphone, il ne sait pas qui a posté cette vidéo mais ça a été pris d'hyper près. A la vue du coup de pied de notre protagoniste les deux élèves étaient plus qu'abasourdis, putain c'est trop le feu. Mais les commentaires ne sont pas tous bons. D'autres disent que le surhomme à la casquette blanche devrait montrer son identité surtout s'il se bat pour l'humanité, certains connaissent même le quartier où il y a eu du grabuge, d'autres étaient sûrs qu'il pouvait se défendre face à ces monstres plus qu'ils ont des familles à protéger. Certains personnes lui ont répondu lui demandant s'il était en s'enterre pour oser de blatterer des conneries pareilles. Un autre lui fait comprendre que c'est plutôt Poku qui va le protéger. Les deux enfants ne comprennent d'où est-ce qu'ils sortent ces monstres. Alors que le blond demandait le lien à son pote le prof les avait remarqués, il voulait bien les demander s'il les dérangeait, mais une soudaine alerte a été déployée disant à tout le monde de fuir, qu'ils retiennent bien que ceci n'est pas un exercice mais bien une alerte catastrophe, tous les étudiants sont priés de quitter le lycée. Sauf que même avec ce rafu il y en a qui s'en fout royalement et continuent de dormir, les élèves ne sont pas plus paniqués que ça. Mais l'alerte ne fait que continuer disant qu'un yin de classe moyen était apparu, et celui-ci se trouve actuellement au port de Hinchon. De ce faisant le gouvernement ordonne la fermeture des écoles, tous les élèves et les professeurs sont priés de rentrer au plus vite chez eux. Tapant sur la table on les demande de se calmer, c'est déjà suffisamment difficile de les donner court en début d'année comme ça, bref. Ils n'ont pas à se pousser pour entrer dans le couloir, qu'ils descendent tranquillement. Celles-ci n'arrivent pas à croire qu'une autre attaque survient en à peine une semaine, c'est déjà la troisième cette année. Ça commence à devenir inquiétant. En effet, quelques années auparavant un yin avait complètement rasé le village de Ganglone et tué plus de 70 personnes au passage. Si ce genre de monstre devait encore apparaître ça sera vraiment une catastrophe. Elle se demande tout de même si le surhomme à la casquette blanche va intervenir. Quoi ? Il dort ? Elle n'arrive pas à se souvenir de qui c'était déjà. Puisqu'elle est gentille elle veut quand même le réveiller. Bah s'il venait à mourir ici alors qu'elle avait la possibilité de le sauver pourquoi pas. J'imagine que c'est ce qu'elle s'est dit. Soudain le téléphone de celui-ci sonne du coup lequel en se réveillant étourdi se rend compte que c'est un prenommé jury qui l'appelle. Alors qu'il est au téléphone celle-ci n'arrive vraiment pas à comprendre son comportement. Avant tout il se nomme Canim, est fréquenté au lycée ses voyons et fait la classe de seconde dans la classe 3. On lui fait savoir qu'il doit se rendre immédiatement au port d'un champ au plus vite, on lui donnera les infos restant en route. Raccrochant son téléphone les deux sont plus suppris de leur réaction. Est-ce que celle-ci veut lui dire quelque chose ? Elle lui fait comprendre qu'il avait l'air endormi. N'a-t-il pas entendu l'alerte ? Pendant une courte période les deux se sont regardés très bizarrement. Alors la retenez bien ce visage ça sera essentiel. Il lui fait comprendre qu'elle n'a pas à s'inquiéter en baillant profondement lequel celle-ci n'arrive pas à comprendre le bouffon qui ne comprend rien à la réalité. Elle décide de foutre le camp puisqu'ils aient ma boule, selon elle ce bouffon va pas vivre longtemps. Mais c'était la réaction tant attendue de Canine. Lui voulait seulement qu'elle parte avant de faire ce qu'il doit faire, bien évidemment dans son sac il y a du matériel de super héros. Si on peut appeler ça un sicard pour rappel, il y a pas grand chose puisqu'il a seulement une casquette et un chapeau, et je vous dis personne ne le remarque non de Dieu. Bon il faut d'abord qu'il fasse un détour puisque personne ne doit savoir son fameux secret, et le seul endroit pour ne pas être découvert ce sont les toilettes des hommes. Au même moment au port d'un chon, un individu plutôt contrarié passe en cinquième pressant de toutes ses forces l'accélérateur se dirigeant tout droit vers l'enfoiré de monstre qui se croit tout permis qu'il crève cet enfoiré de soumère. L'assaut de ce dernier avait été une recite absolue lequel à cause du choc le dit camion fut bainé en arrière alors que le monstre n'avait guère bougé d'un pouce sans même une égratignure pourtant le véhicule lui était mal en point. Celui troublé n'arrive pas à comprendre quelle est la chose qui résistait autant à ce gros porteur là où le monstre qui lui passait juste dans le coin était tout bonnement abasourdi. A cause de son manque de respect pour avoir percuté un honorable monstre tel que lui le prix à payer doit surpasser les attentes puisqu'il paie avec son sang, que de l'affirmé pouvait se laisser apercevoir sans doute l'auteur a voulu nous cacher la scène horrible. L'autre caché au loin se dit que ça devrait être impossible de démolir un camion comme ça, alors qu'il était en train de calmer son collègue qui se dit qu'ils sont dans la merde le monstre lui avait déjà disparu des lieux apparaissant au dessus de ceux-ci lequel l'autre l'avait remarqué, alors qu'ici on lui demande ce qu'il fait. Qu'il répond dire qu'il se trouve actuellement aux toilettes, pour la simple raison qu'il s'échange. Mais pourquoi ce bouffon traîne autant ? La situation est critique qu'il se dépêche, il lui dit qu'il est même déjà prêt, il sera là dans quelques minutes. On lui dit qu'il doit bien mettre ses oreillettes et surtout bien garder son sac à super héros, non mais j'y crois pas. Le boro dit qu'il a bien gardé. D'après les analyses de jury il doit arriver au port dans exactement 11 minutes s'il part à toute vitesse, il n'a qu'à foncer dans la direction qu'il l'indique. Il lui fait comprendre qu'il sera la plus vite qu'il ne le croit avant de se propulser à vive allure pagaillant dans les airs tels indieux, du retour chez nos employés modèles qui sont à présent terrifiés par leur situation. Celui-ci voulait dire quelque chose mais s'est fait désintégrer le visage se versant sur le conteneur d'à côté lequel mourut directement sur le cou, l'autre étant abasourdi n'arrivait même plus à respirer là où sa tête fut broyée contre le dur conteneur auquel faisait face. Et c'est ainsi qu'il en mourut. Un autre voyant la situation décide de prendre la fuite pas comme ce mort plus tôt mais le monstre d'un bon gigantesque avait atterri juste à côté de sa proie qui pensait qu'il pouvait échapper à son destin, il voulait bien que quelqu'un l'aide mais qui, d'un mouvement de la part du monstre il l'avait envoyé valdinguer percutant de plein fouet le conteneur avant de tomber au sol à son plus gros chromatisme perdant la quasi totalité de ses dents. Non mais pourquoi ça l'arrive à lui ? Il ne voulait même pas venir au travail aujourd'hui. Sauf qu'à sa plus grande surprise le monstre se tenait juste devant lui l'observant dans ses derniers instants lequel se figea sur le cou, alors c'est cette chose qu'on appelle In, le mouvement de ce dernier montrait qu'il est à présent foutu. Mais une clé d'au moins 40 cm fut lancée percutant le monstre au passage que même lui n'a pas compris, non mais ça ne se termine pas du tout aujourd'hui. Qui est l'imbécile qui a fait ça ? Le veillard derrière lui demande de laisser son pote tranquille, au même moment notre protagoniste étant en route accélérée presque à la vitesse du son en direction vers les lieux du massacre. Sa rapidité est de telle que des personnes lambda ne peuvent même pas l'apercevoir. Sauter d'un point à un autre sans même trop d'effort le surhomme est même capable de se propulser sur des arbres comme si de rien n'était ? Je vous le dis ça doit être cool d'être un surhomme au abord non ? De ce faisant le héros presque arrivé aperçoit déjà le port d'un chon. On l'a dit qu'il fiche le camp, qu'il se réveille bon sang. C'est l'occasion de foutre le camp d'ici. Celui-ci stupide au lieu de partir rétorquer qu'il pensait que tout le monde était déjà parti. Le monstre lui-même est sidéré de tels méfaits. Non mais de nos jours les humains ne reconnaissent même plus leur place. Ah putain maintenant qu'il pense il aurait dû s'en aller dès qu'il avait l'occasion. Pourquoi se sacrifier pour une pipelette qui ne peut même plus courir ? De plus il est celui qui a beaucoup à pèdre puisqu'il a une femme et un enfant, il espère que sa famille comprendra son sacrifice. Non mais regardez-moi ce bouffon. Perso je me sacrifierais pour rien au monde. Est-ce qu'il connaît au moins le dicton qui dit la vie est précieuse ? Le monstre surpris pas son courage inouï décide tout de même de s'en aller lui laissant la vie sauf, à la surprise de l'autre d'ailleurs, alors là c'est quelque chose qui dépasse largement son horizon. Il se bat, arrivé au bout il décide d'arrêter le conteneur du dessus mettant la quasi-totalité de sa puissance pour être sûr de pas rater sa cible. Ce bouffon pensait vraiment s'en sortir comme ça après l'avoir insulté de la sorte. Projectant le dit conteneur à pleine puissance sur ce déchet il avait imaginé que l'ensommé un simple coup sera trop simple pour le tuer c'est le pour cela qu'il veut s'assurer qu'il soit vraiment réduit en miettes seulement comme ça qu'il aura satisfaction alors que Kanim était déjà sur les lieux. Tellement il est rapide que le temps s'est arrêté même comme le veillard l'avait remarqué au dernier moment lequel fracassa d'un coup de pied le conteneur mettant le veillard dans une transe d'incompréhension qui lui suivit du regard jusqu'à la fin de sa chute, attirissant de justesse au bon moment tout le monde était tout bonnement choqué. Notre protagoniste était arrivé plus vite qu'il ne devrait. Alors là les deux rescapés sont encore sur le choc. Alors là pour le monstre c'est pas son jour 1, encore un autre impertinent mais on lui dit que c'est pas gentil de balancer des conteneurs sur les civils. Ne le sait-il pas ? Jury lui fait comprendre au téléphone qu'il traît sa mort mais pour notre protagoniste il s'en fout royalement. Le monstre lui aussi est sidéré par la situation. Comme il faut respecter la loi d'Emmanuel le héros de Bill comme toujours essaie de communiquer avec l'in jury voyant tout de près par la caméra lui dit que c'est une mauvaise idée. Bon c'est pas comme s'il perdait quelque chose en essayant mais il doute que ce monstre comprenne quoi que ce soit. Qu'un petit pense que c'est lui qui l'avait dit d'essayer de communiquer avec ces monstres avant de se battre. Même comme notre protagoniste ce jour là ne comprenait rien. Mais si un jour il trouve un yin qui sait communiquer alors là ils pourront lui demander la raison de leur agissement. Notre protagoniste tout banalement lui demande s'il sait parler ? Il ajoute qu'il a déjà rencontré plusieurs comme lui. Si jamais il comprend ce qu'il dit mais le monstre ne voulait même pas les donner du rebond se mettant à rire laissant Camille y aime et son alcoolite s'envoie. Vous devez savoir que les yin qui sont généralement bleus changent de couleur quand ils sont en colère et là ce bouffon montre vraiment qu'il est en colère. Du mouvement rapide de la jambe à la vitesse de la lumière se dressait devant le héros prêt à le décapiter explosant son précédent emplacement même comme il l'a esquivé. Camille était plutôt étonné au même titre que le monstre qui n'avait pas encore terminé son combo d'attaque frontale allumant notre protagoniste de pleine puissance là où a eu du mal à l'encaisser. Plus qu'on l'a littralème envoyé valdingué. Autre info que je vous donne est que, notre héros en fait ne sent pas mal. En fait il s'est jamais battu à 100% de ses capacités. Notre protagoniste l'observe un moment avant de se propulser rapidement attirissant derrière l'autre si à sa surprise, et bien et bien. Il est plutôt coriace pour quelqu'un d'aussi moche et gros. On lui demande par téléphone s'il se porte bien ? Bien évidemment que oui. Seulement il peut faire une croix sur la discussion qu'il voulait entamer. Au même moment un hélicoptère venait d'arriver lequel la journaliste dit à ses chers téléspectateurs qu'elle survole actuellement le port d'un champ, sauf qu'ils ne peuvent pas s'approcher plus et vont rester à au moins 600 mètres du sol. De plus il semblerait que le surhomme à la casquette blanche se trouve déjà sur les lieux, elle voit même aussi la brigade anti-in arriver sur les lieux. Effectivement ceux-ci munis de leur arme les plus lourds sont sur le point d'encercler le monstre. On les demande avec leur supérieur de rester en retrait et d'attendre ses ordres. Mais l'autre dit à son supérieur que les chars et les infanteries sont trop importants pour ce port donc ils ne peuvent pas entrer. Mais il dit que ça ne fait rien qu'il reste quand même en retrait. Mais celui-ci lui fait comprendre qu'ils ont pour mission de capturer le monstre selon le plan à non. Il voit que ce bouffon n'a toujours rien compris à la situation 1. Connaît-il au moins la puissance des hynes ? Ces monstres ne craignent même pas les armes à feu. Leurs services cués sont analysés les combats menés par le surhomme à la casquette blanche. Sa force est de loin supérieure à celle de leur armée. Donc il peut déjà imaginer la force de ces créatures non ? En gros si ce surhomme perd le combat ils ne seront pas capables d'arrêter ce dernier. Mais alors si c'est le cas qu'est-ce qu'il doit faire ? Il lui fait comprendre qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter puisque dans ce camion, eux aussi ont quelque chose d'assez monstrueux appelé plan B. L'hélico dans les airs ne ratait aucune miette lequel la division en direct était aperçue par tous les citoyens d'un champ là où déclarer que les images ne manquent pas puisque le surhomme à la casquette blanche se donne à fond, même si personne ne connaît encore son identité ce qui est sûr, c'est qu'il se bat pour l'humanité. Hélas pour le moment il a l'air d'être en mauvaise posture contre le monstre qui ne donne aucun répit. Revenant au port notre protagoniste et c'est tant bien que mal de s'échapper trouvant même le monstre très rapide pour sa corpulence mais un hyper coup de poing se dirigeait vers lui lequel le monstre fracassa le conteneur même si Kanin l'avait esquivé, le monstre devient de plus en plus déconcerté. Ce type n'a pas l'intention de mourir mais cette fois-ci c'était notre protagoniste qui comptait attaquer en premier lequel compte bien l'écraser d'un seul coup de son poing là où le monstre préparait quelque chose avec sa gueule crachant sur ce dernier qui le vit au dernier moment. L'esquivant de justesse très rapidement son équilibre en avait bavé permettant au monstre de l'attraper puisque ce sous-merdier lui a fait courir dans tout le corps il compte l'écraser de plein fouet sur un conteneur comme les autres défunts de sa race mort plus tôt. Le coup était de tel qu'il rebondir sur le dur sol avant de s'écraser sur le conteneur perforant ce dernier pour dire que là-bas est sa tombe. Son ami n'arrive pas à y croire puisque les humains sont tous fragiles donc ne peuvent résiter à un tel choc lean et sur à 100% que son impertinent adversaire a trouvé la mort. Alors avec ça ici on est plutôt deux concertés de la situation, pour le colonel c'est impossible. Leur mission consistait à l'aider en évitant au maximum de le déranger, ils n'ont plus le choix. Qu'il passe immédiatement au plan B. Immédiatement la porte arrière du véhicule fut démolie lequel d'une main ferme le plan B prenait place aspirissant sur le dessus du dit camion qu'il escortait. Armant immédiatement son arme il s'était bien rassuré de ne jamais louper sa cible avant d'enclencher le premier coup de feu là où la balle allait certainement faire mouche vu la rapidité même comme lean revenu à sa couleur normale avait ressenti quelque chose, comme il fallait s'y attendre il a vraiment fait mouche. Le monstre n'avait pas compris ce qui s'était passé. Même le plan B était plus que satisfait de son arme. Une belle victoire pour l'humanité. Mais qui a dit qu'il avait donné son dernier verdict ? Les deux étaient tout bonnement abasourdis. Encore une fois Dera essaie de le forcer à changer sa couleur, le regard plein de colère vu qu'ils ont voulu le perforer la tête, il compte bien les faire payer. Le colonel les fait comprendre qu'ils se tiennent prêts. A la vitesse du son avait rechargé son arme chargeant une fois de plus sur le dit monstre lequel n'a rien compris une fois de plus au coup rapide. Chargeant une fois de plus très rapidement il avait envoyé un troisième sur l'abomination lequel Firemouch instantanément qu'il s'empressa de charger immédiatement mitraillant le monstre qui se croyait tout permis malgré que celui-ci ne cesse d'avancer, encore un peu et il va les punir pour ceux qui l'ont osé le faire. Rechargeant une fois encore il était prêt à recommencer ses assauts mais fut surpris d'une chose qu'il pensait oublier, comment quelque chose de ce genre peut être possible. Il pensait qu'il n'était plus de ce monde non ? Le monstre plutôt confiant s'est rendu compte de quelque chose avant de regarder à son plus gros désarroi l'inimaginable. Je vous ai dit plus tôt que notre héros ne ressentait pas la douleur non ? Encore qu'il ne s'était jamais donné à fond. Dans l'énorme trou laissé par ce dernier fracassé, une main venait d'être posée. Kanim est plutôt heureux d'avoir terminé dans un conteneur, si un peu se trouvait à la mer. Même son ami jury n'arrive pas à croire, mais c'est compréhensible puisque Kanim est tellement tité, je perce mes mots quand je le dis hein, en tout cas prenez votre mal en patience vous allez vite comprendre. Bon sang il lui a fait peur. Il doit immédiatement mettre une croix sur la discussion puisque ce dernier n'a pas envie de les répondre, soit il ne veut pas parler soit il ne sait pas parler. Mais bien sûr c'est pas comme s'il ne l'avait pas deviné, en tout cas tant pis. Il va devoir le broyer la tête à ce foutu monstre. Même le monstre est plutôt choqué par Gethuma. Pour diminuer les dégâts Kanim se doit de passer aux choses sérieuses, il va se rassurer de bien l'écraser son crâne croyez moi. D'un bond du nouveau assaillant le monstre n'avait rien compris puisque Kanim avait disparu lequel se trouvait même déjà au dessus de sa tête fracassant la ciboule de ce dernier du hyper talon avant de concentrer sa main toujours très rapidement l'indigerant dans le gueule de ce bouffon. Puisqu'il est celui qui l'a balancé en premier il n'a pas à se plaindre puisque lui aussi va comprendre ce que ça fait sur l'allure monstrueuse de Kanim de terminer à le faire mordre la poussière là où le monstre était abasourdi d'être entraîné par le gourou de notre héros. Kanim compte bien l'envoyer en en fait pour ses crimes fracassant la tête de ce pitre arrogant sur le dur sol du port d'un champ lequel l'onde de choc était tout bonnement incroyable mettant policier et journaliste sur un même pied d'égalité. Quelques secondes après seul de la fumée pouvait se laisser apercevoir. Lin qui a mis en alerte la Corée venait de trouver la mort. Évidemment il est revenu à sa forme d'orin puisque la vie l'a quitté. La mort de ce monstre ne faisait ni chaud ni froid à notre protagoniste. Alors que sa camarade de classe est plutôt abasourdie, ses autres camarades sont tous bonnement effrayés de la force de ce type. Mais si cela était ébahi qu'en est-il des forces de l'ordre suivi des journalistes qui ont perdu leur français pourtant sont en charge de reporter ? Les yeux de son ami jury allaient presque qui son visage. Depuis quand un être humain est-il censé être aussi puissant ? La journaliste revenant à la réalité dit qu'elle arrive à peine à voir en dessous d'elle mais la terre à trembler. Mais à sa surprise quelque chose d'inhabituel s'est produit laissant Kanim lui aussi dans une transe d'incompréhension. Il semblerait que le monstre n'ait pas encore eu son compte puisque celui-ci ne cesse de bouger. Mais il semblerait que tout ceci soit les dernières caprices d'agonie de ce dernier puisqu'il est mort sans même le savoir. Sur le regard de Kan et jury le dit monstre qui avait troublé plusieurs économies était maintenant mort pour de vrai cette fois-ci. Pour rappel, son crâne a été broyé comme du méchui les gars. Jusqu'à là, Kan restait impassible. Jury lui demande si c'est vraiment fini, c'est bien fini n'est-ce pas ? Il a cru à un moment qu'il allait se réveiller. Kan lui fait comprendre que c'est fini puisqu'il a senti son crâne éclater sous sa main. Et puis s'il se relève il n'aura qu'à le tabasser une deuxième fois. Non mais j'adore ce manoir. Kan fait comprendre à son alcoolite que ce monstre n'est pas aussi fort que celui qu'il a affronté sur l'île en Mion. Jury s'en souvient puisque ce monstre lui a donné un peu du fil à retordre. Alors là juste un peu hein ? En haut une personne était tellement fière de la situation lequel quand rigolait même, les rumeurs concernant sa force étaient donc vraies ? En effet il est implacable. Il constate même que ce jeune homme ne se donnait même pas à fond mais pourtant a réussi massacrer une telle créature. A côté de lui se tenait une fille nommée Danyan. Il dit à celle-ci qu'il va aller le voir de près. Atririssant notre protagoniste l'a remarqué un peu trop tard lequel décide tout de même de l'observer. Ah je voulais pas vous dire les gars mais ce type est mon préféré. Il me fait penser à Vegeta dans Sengoku, à Hitachi dans Naruto. Seulement lui est encore plus puissant vous voyez ? Je parle même pas de son intelligence. Bon on est pas là pour le vanter mais retenez que c'est un monstre de puissance brute et d'intellect. Je vous laisse un aperçu du futur. Vous avez vu ? Notre protagoniste perplexe lui demande qui est-ce qu'il est. Au lieu de répondre il se met à rigoler. Il peut jouer les naïfs comme il veut mais lui sait qu'il est bien plus terrifiant qu'il ne laisse penser. Il sait très bien cacher sa force. S'approchant de notre protagoniste jury lui demande d'où est-ce qu'il sort ce mec. Même Kang est plus absourdi que lui. C'est bien la première fois qu'il le voit. De plus il n'est même pas venu seul puisqu'une autre personne se trouve en haut. Et celle-ci semble même l'observer. La journaliste fait savoir qu'il se passe une drôle situation en H.A.S. Après le combat contre Lee Nain inconnu est apparu de nulle part. Et ce dernier se tient juste devant le surhomme à la casquette blanche. On dirait qu'il discute. Même les citoyens étaient tout bonnement suppris de ce raffût. Celui-ci ne comprend rien. Le combat n'est pas terminé. Juste à côté sur les lieux on interpelle le colonel. Est-ce qu'il sait ce qu'il se passe ? Mais pourquoi il lui demande ça ? Même lui est sidéré comme jamais. Même si un inconnu est apparu. Ils n'ont pas prévu une telle situation donc ne peuvent rien faire. Mais quoi qu'il en soit ils doivent rester sur leur garde cela même s'ils ont toujours leur plan B. Il commence avec des critiques sur son combat puisque la fin laisse à désirer. Sauf que le spectacle était au rendez-vous. Faut dire que c'était un combat très dynamique et explosif. A le voir il le fait penser à Ketchup Man. Retenez bien ce nom Ketchup Man, ça sera important pour la suite. Notre protagoniste a bien vu qu'il faisait allusion au héros célèbre de la série l'invincible Ketchup Man. Notre protagoniste est plutôt gêné. Il trouve vraiment qu'il le réassemble ? Ce qui ne sait pas c'est que ce Ketchup Man célèbre de ses séries télévisées cache un secret bien plus incroyable que ce qu'il laisse voir à la télé. Et ça mon perso préféré le sait. Il rêve où il est en train de rougir. Ce bouffon doit se concentrer et découvrir qu'ils sont au lieu de rester planté là. Ah oui c'est vrai d'où est-ce qu'il vient son identité ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ce bouffon ? C'est quoi cette question ? Au fond il sait que Kang n'est pas très doué pour voir les intentions des gens, mais lui c'est différent. Ce type est sûrement dangereux, comme c'est intéressant. Il l'a beaucoup observé à la télé, sur des sites web et plus encore comme les live streams. A chaque fois qu'une attaque est signalée quelque part il ne tarde jamais à se manifester. Aujourd'hui il est venu pour faire quelque chose. Il doit aussi savoir qu'il est ici pour autre chose pas pour regarder ce spectacle d'ailleurs. Il n'a pas à s'inquiéter il ne lui fera rien. Et comment est-ce qu'il veut qu'il le croit ? Jury lui demande de se rappeler de la dernière fois à Sancheok quand il est tombé sur ces types en costard. Ils servis sont approchés de lui discrètement avant de lui mitrailler des balles électriques ce jour-là. La brigade anti-in était aussi présente sur les lieux. Alors qu'il fasse attention car aujourd'hui c'est peut-être pareil. On dirait qu'il n'est pas le bienvenu ici. Puisque c'est le cas, il va devoir lui dire un petit secret. Comment le public l'appelle-t-il déjà ? Kang lui fait comprendre qu'on l'appelle un surhomme. Bon bah qu'il sache que lui aussi est un surhomme, et n'est pas de la vermine s'il ne s'abuse. Et c'est pas tout. Vois-t-il ils ne sont pas les seuls dans ce vaste monde hein ? Qui peut être ce type ? C'est un fan du surhomme à la casquette blanche ? Il demande à son supérieur si elle aussi ne trouve pas ça bizarre. Mais elle lui dit qu'elle a comme une impression de l'avoir déjà rencontré. Il lui dit que s'il parle de la casquette blanche lui est connu mais elle lui dit que c'est pas de lui dont elle parle. Comme c'est bien dommage. Ils n'entendent rien de leur conversation. Encore au même moment en Ecosse dans une supérette, la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. On demande à celle-ci de se dépêcher purçu c'est bientôt l'heure du concert, vraiment ? Mais elle ne lui a rien dit. Qu'il se dépêche alors ? Encore au même moment, putain j'ai l'impression de me répéter, ça devient embarrassant. Bon, reprenons. Encore une fois à Moscou plus précisément en Russie pour ceux qui y sont déjà allés, pas moins en tout cas, on demande à celui-ci s'il connaît le nouveau arrivant. Il lui fait comprendre qu'il ne lui a jamais vu. Toutefois on s'en tape juste il a une tête à claire. Bon vous devez d'avoir que tous ces gens que je venais de vous montrer sont des surhommes, et c'est pas des conneries ce sont des monstres. Du retour au port notre protagoniste lui dit qu'il en a rien à barrer qu'il soit un surhomme ou pas, il lui demande gentiment de plus le suivre nom d'un chien. Alors qu'il décida de s'en aller il lui dit qu'il n'avait pas encore fini de parler, mais Khan lui par part sait qu'il commence vraiment à avoir faim. De toute façon s'il part il viendra le voir dans son lycée et seulement là ils finiront leur discussion non ? Khan venait de comprendre. Ce type c'est beaucoup trop. Le problème est comment s'il est au courant, il est bien au lycée non ? Quand il ne met pas son masque il va en cours n'est-ce pas ? Alors la Khan est plutôt sidérée. Ce type qui est-il sérieusement ? Même jury de l'autre côté n'arrive vraiment pas à y croire. Il n'a pas à s'inquiéter puisqu'il a l'air si surpi, il gardera le secret. Mais qu'il soit gentil et dit à son partenaire aux cheveux roses de pas s'en faire pour lui, il a beaucoup de travaux sur la main. Ah ce type le connaît aussi, à vrai dire il est extraordinaire son copain. C'est lui qui a fabriqué ce masque et la mini caméra qu'il porte, ça doit être un génie. Il est plutôt intéressant. Pour ne rien le cacher il a même sondé à lui kidnappé, son ami et lui vont bien s'amuser ensemble voit-il, et cependant qu'il sera en plein cours. A toutes ses excuses. Est-ce qu'il est allé trop loin ? Il voit qu'il ne dégageait plus du tout la même aura que tout à l'heure. Khan lui demande de la fermer. Alors comme ça ils sont des surhommes c'est ça ? Jury essaie pourtant de le calmer mais Khan lui dit qu'il est comme un frère pour lui. Il ne peut pas le laisser de blatérer ses conneries sans rien faire quand même non ? Les deux se sont rendus compte que le protagoniste a viré en antagoniste. Il ne pensait vraiment pas l'énerver autant ? Il n'est pas son ennemi. Il va tout de même pas chercher la bagarre non ? Khan lui senta. Bon, s'il y tient ça ne le dérangeait pas s'il se defende mais cette fois-ci c'est Khan qui décide de lancer la somme étant jury dans une impasse alors que l'autre s'y restait bien perplexe que même le colonel ne comprend pourquoi tout à coup il se bat. Le surhomme près de son adversaire permit à l'autre surhomme de croiser les bras lequel réussit à bloquer l'offensive de ce dernier de plein fouet qu'il en rigolait bien de ses méfaits ? Vous allez comprendre que cette rigolarde n'est vraiment pas ce qu'il laisse croire. C'est bien la première fois pour notre protagoniste qu'on bloque son point même comme il a fallu deux mains pour encaisser le coup d'une telle ampleur. Il a bloqué le point de Khan. Qui diable est-il au juste pour pouvoir le bloquer comme ça ? Il l'a bien sous-estimé au début. S'il a arrêté le premier alors qu'il arrête aussi celui-ci mais s'est vite rendu compte que son adversaire avait dissapé. En vérité ce gamin continue de le sous-estimer un. Quand il a foncé sur lui il a vraiment cru qu'il allait le tuer mais finalement il n'est vraiment pas allé à fond. Puisque c'est dangereux il décide de quitter atterrissant un peu au loin disant à notre protagoniste que s'il le souhaite ils peuvent toujours continuer mais il n'est pas obligé de rester sur ses gardes comme ça. Lui voit ça comme une insulte à sa personne. Il pense avoir dit plutôt qu'il est un surhomme non ? Qu'il mette un peu du sien s'il ne veut pas mourir. Il le prévient tout de suite. S'il se bat sérieusement il risque tous deux de tout raser ici. Et s'il est un peu intelligent il doit savoir que personne ne peut les arrêter n'est-ce pas ? Notre protagoniste se retient juste parce que ce type a raison. Même jury lui demande de garder son calme car ce gars a l'air sérieux. Il n'est plus question de gagner ou de perdre. Il n'a rien à prouver en se battant avec lui. Il sait très bien qu'il est sorti de nulle part et qu'il essaie de jouer avec les nerfs mais il ne sait pas s'il l'écoute sauf qu'il ne doit en aucun cas se battre avec ce type. De plus ce type est un surhomme comme lui et il ne sait jamais mesurer à quelqu'un comme lui. Il doit d'abord se tirer de là et prendre le temps de réfléchir et aussi il faut qu'il le croit pour le moment plus qu'ils n'ont pas le choix. Celui-ci n'arrive vraiment pas à cerner ce que notre protagoniste pense mais ce qui est sûr c'est qu'il voit que Kang a pris la bonne décision vu qu'il a baissé les bras. Ce qui est sûr ils se reverront très bientôt et seulement en ce moment là ils reprendront là où ils se sont arrêtés mais notre protagoniste lui demande d'attendre un instant. Il a besoin de savoir son nom et s'il ne lui dit rien il ne le laissera pas parti. Pour commencer lui se nomme Kang il me peut-être qu'il le sait déjà. Sa réaction satisfait la curiosité de celui-ci. Bon s'il veut savoir il se nomme Nanji et n'a pas de nom de famille ni de surnom. Et je confirme en disant que son identité est toujours inconnue. Je suis sûr que personne d'entre vous n'a toujours rien compris n'est-ce pas ? Je veux dire ce qui se passe réellement. En tout cas c'est pas grave vous allez comprendre. Atterrissant auprès de son alcoolite Nanji lui dit qu'il vient de terminer donc peuvent y aller mais celle-ci lui demande s'il veut qu'elle jette un coup d'œil à son bras. Celui-ci est plutôt s'y dédé plus qu'il pensait qu'elle n'allait pas le remarquer. Effectivement Kang notre protagoniste a donné un violent coup tout à l'heure alors que celui-ci était pourtant sûr de l'avoir bloqué sauf que sa main lui fait exagèrement mal nom d'un chien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je disais que personne n'a compris. Nanji lui en encaissant ce coup voulait évaluer la vraie puissance de notre héros seulement il a échoué. Premièrement Kang il n'était même pas à 10% de ses capacités. Deuxièmement alors que tous les autres sur-hommes ont développé des pouvoirs surnaturels ce qui amplifie leur puissance sauf que notre protagoniste n'a encore rien de tel. Si vous imaginez qu'à seulement 10% il réussit à infliger un dégâts à Nanji qui plus est la bloquer avec deux mains je redis encore que Nanji est un monstre de puissance. Même s'il n'a pas quand même utilisé toute sa puissance mais vous imaginez un peu. Donc puisqu'il a eu un choc inattendu il a décidé d'arrêter le combat en menaçant qu'ils raseront le porc en se battant chose qui est pas faux Kang mais Merde je pense que j'ai trop développé. Nanji lui dit en rigolant que ça va avant de se déplaquer rapidement sans laisser de traces. C'était vraiment inattendu pour nos deux personnages. Mais notre protagoniste ne désenrage pas du tout mais aux Etats-Unis on trouve ça désolant puisqu'ils sont partis pile Kang ça devenait intéressant. Celui-ci s'y à côté trouve ça aussi tellement bizarre. Ces nazes n'ont rien fait du tout ils ont attendu tout ce temps pour rien alors il ne sait pas pourquoi la casquette blanche l'a attaqué mais s'il s'était vraiment battu ils auraient probablement tout détruit et auraient fait plus de victimes que les monstres eux-mêmes ne l'auraient fait. Il pense que c'est une bonne idée de s'arrêter là. Non mais c'était pitoyable. On aurait dit un rendez-vous amoureux. Quelque instant après tout le bordel qui s'est passé les deux rescapés du dit drabuche du départ interpelle notre protagoniste disant qu'il tenait vraiment à le remercier de les avoir sauvés mais Kang-in comme d'habitude ne réagit à leur dire. Ils étaient des hommes morts s'ils n'étaient pas intervenus plus tôt ils l'en doivent vraiment une. S'ils le souhaitent il y a un bar pas loin ils n'ont qu'à aller ensemble mais Kang-in lui fait comprendre que ça ira avant de se déplacer à la vitesse de la lumière stagnant une fois de plus encore sur les airs un moment lequel on dit au colonel que la casquette blanche a quitté les lieux bordel c'est pas comme s'ils n'étaient pas au courant qu'ils appellent immédiatement l'équipe de collecte des hymnes. Le plan B donc c'est comme ça qu'on va l'appeler plus qu'on ne connaît son nom dit que changer même les gargousses comme il pensait n'a servi à rien même le colonel l'avait deviné même si les balles sont en fer ultra résistantes le basopeur n'est finalement pas plus efficace que d'autres armes il ne peut vraiment rien leur faire avec ses petits jouets dont s'il ne trouve pas une arme plus efficace il risque de Toss se faire massacrer il lui dit qu'il en touchera un mot aux ingénieurs de la brigade anti-in il est sûr qu'ils trouveront quelque chose d'encore plus fort subitement son téléphone a commencé à sonner lequel fait de tout son mieux pour le récupérer avant de voir que c'est son supérieur qui l'appelle à peine qu'ils prirent le téléphone on lui demande directement les résultats on lui rétorquait ici que le surhomme à la casquette blanche vient de quitter les lieux et comme il a pu le voir en direct unitile de dire qu'il a terrassé le monstre mais pourquoi c'est lui qui doit l'appeler il le semble pourtant qu'il lui a dit de faire son rapport aussitôt l'opération terminée non qu'il l'écoute très bien il est primordial d'amener tous les cadavres des hymnes à la base il a déjà informé le centre national scientifique et certains centres administratifs sans oublier le centre de catastrophes humanitaires donc ils suivent le plan et déposé le cadavre dans l'avion gargots sans est-ce que c'est compris il lui fait comprendre qu'ils étaient même déjà en train de le mettre dans le dit avion et dès qu'ils ont fini cette affaire ne les regarde plus donc il se replie il lui dit que c'est bel et bien noté mais au fond a envie de donner un ponche à ce salaud de supérieur ici celui-ci était en train de réappeler une autre personne cela dit ça prend beaucoup plus de temps pour que le récepteur décroche on lui demande si c'est urgent avant qu'il n'appelle mais non il n'y a vraiment rien d'urgent il vient juste au rapport un hymne est apparu et c'est pas le plus terrible hein il paraît que 14 personnes sont mortes pendant l'attaque et aussi ils ont mais on lui dit ici que ça ne l'intéresse pas tout ce charabia qu'il l'épargne tous les détails désolé lui voulait juste faire son rapport à son général et l'avion qui transporte le cadavre va bientôt arriver à Falcon Area et quand est-ce qu'ils arrivent parce que lui ne veut traîner un il lui dit que d'ici demain soir l'avion sera là son garde avec tout le respect lui dit que c'est l'heure donc doit déjà être sur scène mais n'ayant pas encore terminé il dit à son interlocuteur qu'il a un discours à prononcer donc doit le laisser mais il préfère le prévenir s'il était lui il ferait mieux d'aller directement à l'essentiel la prochaine fois c'est son dernier avertissement toutes ses excuses il n'y manquerait pas non mais qu'est-ce qu'il a à foutre des morts lui déjà que ça lui donne la gerbe de devoir parler à ses vermines bon il ferait mieux d'arrêter de dire ce genre de choses il va d'abord se déplacer vers ses petits connards en arrivant le présentateur à nononce l'arrivée de l'espoir de la nouvelle ère le pionnier de la paix et de l'innovation par conséquent il les présente Gérald Marcus pendant ce temps au port d'un champ l'avion avait presque terminé d'embarquer lesquels ceux-ci disent que le cadavre est déjà dans la soute que tout le monde s'éloigne certains n'arrivent même pas à comprendre pourquoi il décolle directement alors que le cadavre vient d'être y introduit mais l'avion cargo c'est quoi exactement est-ce qu'il appartienne à la brigade anti-in mais le colonel lui fait comprendre qu'ils n'ont pas besoin de le savoir le problème c'est que Nanji lui était venu ici pour cet avion depuis le début celle-ci lui dit qu'il semblerait que ce cargo soit en route pour le Falcon quelque part on ne sait où un mouvement est lancé croyant au passage le coup du misérable à son de sa roi lui demandant pour une dernière fois s'il tient à la vie où se trouve la basse charlotte puisqu'il compte le détruire de ses mains celui-ci dit qu'il ne peut parler car il arrive à peine à respirer que son assaillant fut mécontent puisqu'il la laissait même une dernière chance comme ce bouffon ne lui facilite pas la tâche il compte bien le tabasser jusqu'à le faire parler lequel à cause du choc explosa l'immeuble au passage là où n'avait même plus la force pour quoi que ce soit permettant à son assaillant de foncer à vif allure sur lui apportant son ultime coup de poing nommé ketchup smash le coup était tout bonnement incroyable aux yeux de tous qu'il en cracha du sang en énorme quantité là où le dit héros ne flanchait guère qu'il ne fasse pas genre puisqu'il s'est à paix donné à 10% pour aujourd'hui il lui laisse la vie sauve pour qu'il dise à Sherlock que tant qu'il sera là il ne pourra jamais menacer la terre les citoyens recommencent à avoir confiance aux super héros qui les aident à sauver la journaliste annonce que depuis peu le conflit entre le héros et les démons a éclaté il y a quelques semaines le malfaiteur s'est fait immédiatement maîtriser par ketchup man nom de dieu elle n'y croit pas qu'elle est en train de le voir l'espoir de l'humanité se tient devant elle le héros de la nouvelle ère est enfin arrivé et son nom est non mais sérieux je pense qu'avec ce que je viens de dire je vous ai eu il semblerait que tout ce baragouil soit en fait un cinéma au début j'ai parlé de ketchup man un héros des films de fiction et ça c'est un de ses nombreux films effectivement le dit film était en train de se terminer avec un générique de dessin animé cartoon et devinez qui est en train de regarder ce genre de film conçu uniquement pour les gosses évidemment vous avez vu juste c'est notre bouffon de protagoniste à ce connard ne peut pas parler doucement alors qu'il y a n'a qui dorme non mais il a encore de la force alors qu'il s'est battu hier comme un dingue et c'est quoi ces conneries ketchup man dès le matin putain c'était vraiment très mortel il semblerait que ketchup man amait celui-ci lui dit qu'il n'a rien à foutre de sa série enfantin sauf que Ken n'arrive pas à comprendre pourquoi Nanji a dit qu'il ressemblait à ketchup man merde ça doit faire genre 100 fois qu'il lui dit ça bon bah lui retourne dormir ah au fait il n'a pas cours aujourd'hui quoi et c'est seulement maintenant qu'il lui dit ça parce que c'est lui qui est cette sonnette maintenant il le prend pour qui non mais serve bâtard ne ferme même pas la porte derrière lui quel flemmard sur le chemin de l'école que notre protagoniste a souvent l'habitude de prendre celui-ci dit que la casquette blanche s'est fait défoncer il n'a pas vu les directs il a foncé avec son poing comme ça sauf que l'individu à la casquette noire l'a arrêté comme s'il ne rien était oui mais il ne peut pas dire qu'il s'est fait défoncer quand même non il est vraiment sérieux ce bouffon il ne pouvait rien faire contre l'autre là il était cuit oui mais il reste le meilleur qu'il lui rappelle un peu qui se bat contre les monstres déjà lui n'est qu'un pauvre type qui ne fout rien dans sa chambre et se permet quand même de critiquer à qu'il se calme là qu'est-ce qu'il arrive qu'il n'insulte plus jamais la casquette blanche sinon il le botte le cul c'est la seule personne qui risque sa vie pour se battre contre les monstres la casquette blanche est un héros un héros son cul la casquette blanche n'est qu'un cyborg conçu par l'armée non mais il n'en a pas marre de raconter des conneries ceci avait tendance à agroisser notre protagoniste s'il était la casquette blanche il l'aurait déjà défoncé parce qu'il est dans son fan club c'est ça qu'il s'amène ce bouffon ah oui il veut vraiment voir ce qu'il a dans les manches c'est ça on lui dit derrière qu'il ne peut pas faire attention à ses mouvements alors comme ça il cherche à crèver s'excusant les deux flébars n'arrivent pas à croire qu'ils se sont mis dans la merde ce type c'est un roquinométaïque et choy ils n'arrêtent pas de râler depuis le matin ils veulent se faire défoncer c'est ça sauf que ce dernier fut suppris de quelque chose évidemment il n'arrive pas à comprendre pourquoi Kanime l'a placé ce bâtard est en train de regarder qui comme ça mais notre protagoniste l'observant un moment est plutôt dépassé non mais il se gêne pas lui ils ont quoi ces gamins aujourd'hui qu'il baisse des yeux ah oui il est terriblement désolé non mais c'est quoi cette journée il les tient à l'oeil l'autre derrière ne comprend pourquoi Taïk et Choy portent un parka en plein mois de mai il est vraiment fou et il n'a même pas de ça ils ont eu choix 1. il connait ce type il a déjà entendu parler de la bande à Gundo c'est un groupe qui a été créé au collège Mabon et il y a un type qui s'appelle Gundo Park là-bas apparemment il a défoncé tous les types qui se démarquaient des autres donc c'est lui qui a rassemblé toutes ses racailles il était carrément inarrêtable et personne n'osait s'en prendre à lui dans la ville d'un chon il a entendu dire que certains étaient venus dans leur école c'est vraiment un terrain des jeux pour eux quoi ces ordures sont dans leur école pourquoi il savait pas ça quand il pense que ce pauvre type a failli se faire arracher la tête bref il conseille à son ami d'éviter la bande à Gundo vaut mieux se faire petit dans la salle 3 on interpelle une personne sur son nom Mushi se réveillant et n'arrive pas à comprendre ce qui se passe waouh elles l'ont fait peur on lui dit qu'on l'a appelé genre 10 fois elle dort dès le matin combien de temps encore elle va continuer de se pointer en cours avec des bandages faut qu'elle arrête de boxer non mais pourquoi elle vient la faire chier dans sa classe tôt le matin comme ça elle n'est pas sa mère les deux ont été suppris de l'arrivée de Kanin dans la salle lequel sans même saluer qui que ce soit décide de s'asseoir celle-ci lui fait comprendre que puisqu'il joue les bad boys sa brassette est au vert quoi ? mais qu'est-ce qu'elle raconte ? celle-ci voulait aussi voir ce qui se passe en bas notre protagoniste était vraiment très gênée celle-ci lui fait comprendre que elle pue la baguette elle n'a pas quand même baisé avec le premier venu non ? pourquoi elle lui parle de ça ? elle n'est pas sa mère non mais elle doit arrêter de flirter avec ses mecs mais celle-ci lui dit qu'elle prendra la peine de réfléchir si elle aussi arrête la boxe non mais quelle pétasse seulement elle se demande pourquoi ça dure si longtemps elle le trouve vraiment très bête celui-là au même moment en plein mer au champ des mouettes un petit bateau de rien du tout s'y trouve à son coeur un bruit des plus bizarres comme si un poisson avait mordu mais tant celui-ci en transe qu'il se dépêcha de vérifier ce qui se passe dans l'eau lequel n'arrive pas à comprendre ce qui se passe il semblerait qu'il y a quelque chose au fond de l'eau évidemment le vieil homme ne savait ce qui allait l'arriver aujourd'hui il aurait mieux fait de rester à la maison à vrai dire un peu plus tôt donc il y a de cela 4 à 5 minutes le vieil homme demande à son employé si cette peluche qu'il a est un pingouin on lui rétorqué ici que c'est pour sa fille mais le vieil homme lui dit qu'il aurait pu trouver une plus jolie c'est naze un pingouin mais bien sûr que non sa fille rêve d'aller en antarctique pour pouvoir observer des pingouins c'est pour ça qu'il n'a pas hésité à la prendre alors comme ça il compte la voir aujourd'hui évidemment puisqu'elle a l'habitude de l'oublier depuis qu'il vit dans un bateau quoi sa fille lui a vraiment dit ça ? ça veut dire qu'elle grandit tous les enfants de son âge réagissent ainsi quand leurs enfants grandissent le temps se fait plus ressentir mais en y réfléchissant bien il n'a jamais pu offrir un vrai cadeau à sa fille mais c'est pas cool il devra aussi l'acheter une peluche mais qu'est-ce qu'il raconte ? une peluche n'est plus de son âge d'ailleurs il ferait mieux de mettre la sienne au sec elle risque de prendre de l'eau après tout ce blabla revenons à notre plicot d'eau du début le vieil homme s'étant rendu compte de quelque chose se dit très bien qu'il a entendu un bruit ici non ? mais est-ce que des poissons sont censés arriver ici sans hameçon ? alors que celui-ci ne faisait que parler du fantastique cadeau qu'il va offrir à sa fille le vieux messieurs n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe sous l'eau là où la mer s'est soudainement soulevé permettant au monstre de tendre sa main énorme lequel grâce à sa force écrasante avait réduit une partie du bateau en miet celui-ci perturbé par la secousse soudaine se demande tant bien que mal ce qui s'est passé à l'extérieur alors que le monstre était déjà monté sur le dit mini bateau qu'il fut choqué de l'horreur qu'il voyait devant lui se dressait un énorme monstre à la tête de poisson lequel gisait le corps de son employeur à côté au même moment au lycée s'est voyant un chon le professeur dit qu'il en existe en énorme quantité de plus c'est déjà la troisième fois cette année les citoyens vivent dans l'angoisse il ressemble à ça s'il ne se trompe pas ils ne savent où et quand il apparaît ce qui veut dire qu'ils sont contraintes de partager leur planète avec des monstres donc aujourd'hui ils vont un peu parler des yin mais à sa plus grande surprise tous les étudiants qui n'écoutent jamais sont plutôt attentifs non mais ces gamins c'est ça qui les intéresse pour commencer les yin sont des créatures inhumaines et d'après les informations à sa disposition ils sont dotés d'une force incroyable ce qui leur permet de détruire d'un seul coup des camions et des véhicules blindés ils peuvent également atteindre une vitesse de 200 km par heure en un clin d'oeil c'est véritablement surréaliste bizarrement ils ont tendance à vouloir tuer lorsqu'ils se trouvent en présence d'humains ainsi les personnes qui n'ont jamais fait face aux yin ne peuvent imaginer ce que l'on ressent selon les derniers chiffres de l'organisation des Etats-Unis il y a eu 37 apparitions d'in au cours de ces 5 dernières et jusqu'à maintenant plus de 5000 victimes dans le monde et en Corée on compte plus de 517 victimes pour 6 apparitions si on rajoute ce qui s'est passé hier au port ça fait exactement cette apparition celui d'hier d'après les dire a fait plus de 14 victimes c'est vraiment terrible et parmi ces 7 incidents 5 ont été résolus par le surhomme à la casquette blanche à Mokpo, Sanchon, Taillon, au quartier d'Orue et au port d'Inchon il a neutralisé tous les yin apparus dans ces lieux d'abord nous avons des monstres dont l'origine reste encore inconnue sauf qu'en prime nous avons aussi des surhommes qui bien évidemment personne ne connaît leur origine depuis l'apparition de Kanim Théorie et rumeurs foissonnent malheureusement cela dit ils n'ont aucune information pour affirmer quoi que ce soit les professionnels affirment que le mystère est encore entier les surhommes sont aussi mystérieux que les yin seulement qui est sûr les gens recommencent à retrouver espoir grâce à eux et puis certaines questions d'actualité refont surface ces derniers temps concernant l'apparition de la casquette blanche le premier qui a révélé l'existence des monstres en 2015 à Poang et qui a fait plus de victimes on a retrouvé d'ailleurs sur place le corps du monstre qui de toute évidence avait été neutralisé par quelqu'un mais son identité reste un mystère le second est survenu l'année suivante au mois de janvier et a fait plus de 75 morts et des centaines de blessés il parle là du terrible incident de Ganyang le premier yin l'invaincu Heptahorn Heptahorn signifie cette corne c'est ainsi que les humains l'ont baptisé puisqu'il est retourné chez lui intact selon les quelques survivants lors du massacre un homme aux cheveux longs est apparu et a affronté Heptahorn peu de temps après cet homme a disparu sans laisser de traces de même Heptah s'est aussi volatilisé le gouvernement et des nombreux chercheurs ont été mobilisés pour analyser ce mystérieux incident et se sont mis d'accord sur une réponse l'homme aux cheveux longs qui à l'évidence devait être un surhomme a été tué par Heptahorn vous allez par la suite comprendre que l'homme a souvent tendance à éventer des histoires pour trouver une logique à ses recherches qu'il va lancer des rumeurs un peu partout mais ça s'avère être complètement faux du moins je ne peux vous spoiler pour l'instant le professeur continue en disant que d'après bien évidemment les recherches Heptah serait énormément blessé et serait quelque part sur terre se préparant pour son retour imminent et c'est seulement là que le centre des catastrophes liées au yin a été créé en même temps que la brigade anti-yin bref ce qu'il faut retenir c'est la relation entre ces trois individus qui est ce surhomme aux cheveux longs et blancs qui a arrêté Heptahorn est-il vraiment mort ? et si oui où peut bien se cacher ce dangereux yin ? la casquette blanche est-il apparue après la mort du surhomme aux cheveux longs ? qui se cache derrière ce masque ? s'il pouvait seulement savoir que la personne qui dort juste devant leurs yeux est le surhomme en question mais bon pour tout leur dire sa plus grande inconnue reste l'origine des yin seulement alors qu'il blablatait seul tous ceux qui étaient concentrés dès le début ont trouvé ça annuyeux et se sont tous endormis qu'ils se réveillent tous l'heure est déjà presque terminée de plus il a une dernière chose à dire c'est pas parce qu'il ne fait pas cours qu'ils doivent dormir c'est vrai qu'ils doivent étudier mais le plus important ce ni le travail ni les examens car le plus important pour eux et pour l'avenir de la société c'est l'intérêt à l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui ils ne doivent pas rester bloqués sur ce qu'on les donne l'espèce humaine est menacée de plus en plus que le temps passe qu'ils arrêtent de se noyer dans leurs livres de maths et des jeux vidéo seulement comme ça qu'ils ouvreront les yeux sur ceux qui les entourent bon voilà ils savent maintenant ce qu'ils en pensent de tout ça à la prochaine celle-ci était la seule qui n'a pas pu fermer les yeux sur cette affaire plus tard en voiture le professeur dit à sa femme qu'il vient de terminer ses cours de plus il est parti tôt aujourd'hui puisque c'est le jour des souvenirs de ce faisant il doit aller voir son fils décéder plus tôt à voir son expression son fils a sans doute été tué par ses monstres à pléines mec ça fait quand même un moment que Tyler a degusté ma vidéo complètement gratuit sur ma chaîne et tu ne t'abonnes même pas non mais sérieux tu partages même pas commente même pas un petit peu y'a même pas un mini like venant de toi et pour couronner le tout tu t'abonnes même pas mec c'est pas cool allez tu peux quand même presser le bouton s'abonner non c'est pour m'encourager mec à ne pas me décourager vous n'imaginez même pas comment c'est stressant de travailler pour des gens pour ensuite ne même pas être payé alors s'il vous plaît abonnez vous nombreux et surtout partagez pour plus de visibilité sans oublier le patreon pour ceux qui veulent me soutenir le lien est en description sur ce, continuons toujours à l'atlantique le monstre qui avait réussi à monter dans le navire observait l'être inférieur très nerveux qui était devant lequel n'a eu d'autre choix que de foutre le camp attrapant un walkie rapidement appuyant sur le bouton d'urgence s'il y a quelqu'un qu'il vienne le sortir de là le remplacement aimé le monstre n'en avait rien à barrer de tous ces agissements lequel le visage de ce pitre inférieur avait été réduit en charpie le monstre n'arrive pas à comprendre que ce type soit toujours en vie les humains ne sont pas tous fragiles en larmes celui-ci dit au monstre de ne pas le tuer et puisqu'il a une petite fille qui late, il l'en supplie de le laisser la vie sauver mais le monstre n'en avait rien à foutre de ces conneries on demande de l'autre côté le nom du navire pour qu'il vienne mais il était déjà trop tard quelques heures après la tragédie du mini bateau Playtor d'individus féminines sont plutôt contents de s'amuser quant aux hommes ils peinent carrément de l'air vu qu'il fait beau les enfants suivis de leurs épouses se baignent tranquillement et tout ce raffut se passe sur une énorme croisière d'opéra royale d'utopia dans la passerelle on demande quelle est la situation on dit haut à celui-ci qu'ils ont perdu contact mais d'après les recherches il s'agit d'un bateau de pêche il se trouve à 16 km au sens opposé mais ce n'est qu'à 25 minutes de le capitaine du navire leur ordonne de changer de cap puisqu'ils vont de ce pas les secourir il aurait mieux fait de continuer leur chemin ici la peluche était juste à côté de son acheteur lequel gisait au sol sans villa où le monstre avait même déjà pris la forme de l'humain précédent mort attendant le bateau à leur rescousse par ailleurs au lycée c'est voyons un chon un jeune dit qu'il a une de ses dalles pourquoi ce foutu connard a tout le temps faim est-ce qu'il peut arrêter de râler un moment mais c'est pas de sa faute il a pris du poids récemment et sa mère lui donne plus rien à bouffer c'est pour cela tiens il a remarqué que leur lycée n'avait que des filles potables mais le gros lui dit qu'il ferait mieux de se mettre à leur place avant de dire ça non mais ce bâtard a vraiment une sale façon de le parler mais il dit surtout qu'ils n'ont pas à se plaindre dans leur classe c'est l'enfer dans les autres tu vois attends il parle de ces types là la bande à gundo ? ouais de plus il y a même 3 commandants de la bande à gundo qui sont repartis dans les classes et tous les autres larbins sont dans ces classes là aussi ils sont plutôt bien placés non non mais pour qui ils se peinent de toute façon ils ont un membre de cette bande dans leur classe le gars se la pète parce qu'il fait partir de cette bande il ferait mieux de le laisser ils n'ont rien à gagner non mais quel connard mais il fut suppris de voir une de ses connaissances arriver nommée Cheol Kwon si ce mec se vénérait il pourrait bien leur chercher des noises au gundo non ouais ce type est archi balèze mais il n'a pas pu devenir le top quand ils étaient encore au collège non mais non c'est juste qu'il n'aime pas jouer au racaille il n'a rien suivi ou quoi il n'aime pas se battre du moins sans qu'on le touche en premier il se souvient du boss du collège qu'il avait cherché des noises juste parce qu'il était beau gosse non finalement Cheol Kwon l'a défoncé s'il pouvait arrêter de se cacher et les montrer de quoi il est capable alors qu'on servait celui-ci à la cantine il demande à la serveuse s'il peut avoir plus de viande la serveuse lui dit qu'il doit prendre de la soupe aussi et un peu de riz mais lui dit qu'il n'aime pas la soupe est-ce qu'elle peut l'en donner juste un peu de viande pour compenser la dame lui dit qu'elle va le lui en donner puisqu'il est si timide qu'il lui montre son assiette alors que celui-ci était en train de demander à la serveuse s'il peut l'appeler maman son pote l'avait déjà asséné un violent coup lui disant d'arrêter dans la même cantine notre protagoniste passait son temps à se groin frais sans s'en soucier de personne alors qu'on le supprend dans sa bouffe rapide Sheol lui demande avec le sourire pourquoi est-ce qu'il mange seul parce que lui aussi mange souvent seul car n'a pas d'amis depuis la rentrée lui non plus n'a pas d'amis des amis lui n'a qu'envie de rester avec jury à vrai dire dans ce lycée il n'en a pas merde lui aussi est un solitaire toutefois il a remarqué quelque chose les poignets de Kang Him ne sont pas ordinaires est-ce qu'il fait du sport pour être aussi barraqué ou il fait du taekwondo et append tout seul quoi il append tout seul bref ça lui dit qu'il mange ensemble à partir de maintenant notre protagoniste n'y trouve pas d'inconvénient soudain les deux fut suppris de voir un étudiant valdingué lequel s'est versé au sol comme de la merde là où ses assaillants lui demandent de foutre le camp de leur chemin s'il ne veut pas mourir déjà qu'il a du mal à se contrôler depuis ce matin il faut encore qu'on le bloque le passage les filles étaient tout bonnement surprises de tels agissements alors que celui-ci ne comprend qu'il se permet de faire un tel rafu que son ami lui hurle de fermer son clapet pour une fois puisque c'est la bande à gundo qui est à l'origine Sheol Kwon n'arrive pas à suivre alors que Kang Him lui n'a pas encore terminé de se groin frais Feshi il n'arrive pas à se calmer maintenant donc ça tombe à pic à partir de maintenant il va choisir 5 têtes à claques et va les défoncer au même moment aux Etats-Unis on dit au ministre de se dépêcher il partage ses sentiments mais pour l'instant qu'ils se calment et attendent ils vont bientôt arriver il est inquiet comme ça parce qu'il risque de perdre une marmaille de personnes combien de temps cela va durer subitement la porte s'est ouverte lequel s'impeurent les Ouidros dont les deux surhommes des Etats-Unis viennent de faire leur entrée lequel disent qu'ils n'ont pas encore reçu d'informations l'urgence est absolue il va les brefier sur le chemin mais s'ils veulent tous savoir l'un des pires incidents jamais enregistrés vient de se produire l'un des pires incidents dit-il c'est une croisière et il y a plus de 4000 passagers à bord et ils viennent de se faire attaquer par un hyène au beau milieu de l'océan et deux surhommes étaient tout bonnement choqués de tel méfait là où l'alcoolite de Saint-Pearl dit que les citoyens sont déjà condamnés s'ils sont au beau milieu de l'océan James les fait comprendre qu'en effet chaque second compte et le pire est que mais la surhommes lui dit qu'elle n'a pas le temps d'écouter ces blablas puisque le temps presse il donnera les details restant en route ayant anticipé il leur dit qu'un hélicoptère les attend déjà en haut si le ministre a quelque chose à t'ajouter qu'il le fasse mais il les fait comprendre qu'il n'a rien à dire dans ce cas eux vont se dépêcher sur les dix lieux la porte renfermée derrière brusquement le mincitre peut enfin soupirer un peu de tout ça chaque fois qu'il est en présence de ces monstres il perd toujours son français au loin toujours au même moment dans un bâtiment abandonné celle-ci fait savoir à Nanji que depuis qu'il a raconté la casquette blanche les journaux ne parlent que de ça certains ont même déjà commencé à faire des recherches sur lui le pire dans tout ça c'est que sa tête a été mise à prix en bon, bon bah il va aller les demander ce qu'il a fait de mal le problème c'est qu'il n'était vraiment pas obligé de se montrer mais vous vous doutez bien que Nanji lui s'en fout de toute façon il s'est pas montré par simple coup de tête mais ça il l'expliquera plus tard le monde tel qu'il le connaît c'est bientôt sur le point de changer le problème c'est que Nanji lui ne sait toujours pas où se mettre puisqu'il est le seul à connaître le secret du député je me demande même si c'est un humain ou si c'est pas un in déguisé ce type a souvent l'habitude d'aider les monstres dans leur cause du côté si les surhommes sont fin prêts à partir lequel sans hésitation mortaire vers leur destination là où celui-ci les demande de mettre leur ceinture sauf qu'il s'est rendu compte qu'il avait commis une bourde puisque devant lui se dressent deux surhommes les portières fermées le pilote les annonce le décollage immédiat d'ailleurs de tout le combat auquel Saint-Paul a fait face c'est bien la première fois qu'elle doit se battre en plein océan cet hélicoptère étant le plus rapide aux Etats-Unis il devrait arriver dans environ une heure de ce faisant il va les clarifier la situation vers 16h aujourd'hui un message d'urgence en provenance de la base militaire à côté de l'état Virginie disant qu'un in avait été aperçu dans le grand navire d'Opera ce navire étant un navire international comptant plus de 4000 personnes reliant l'Angleterre et les Etats-Unis ils ignorent encore l'ampleur des dégâts mais les marines estiment que c'est grave vu que c'est quand même un in par conséquent ils ont obtenu l'autorisation d'envoyer leurs avions de chasse dont les F-40 c'est à dire l'équipe de missiles nucléaires ils ont l'intention de bombarder l'Opera en pleine mer alors là pour une folie c'est bel et bien une folie puisqu'ils n'avaient aucune idée du nombre des survivants c'était la seule solution que pouvait proposer le gouvernement à l'heure actuelle ils ne savent ce qui se passe sur ce bateau ni s'il y a des rescapés tout est vraiment flou ce soir Saint-Paul lui dit d'arrêter de trembler lequel accepta directement sans problème il n'a vraiment plus besoin d'en rajouter maintenant puisqu'elle est déjà sur les lieux c'est pas du blabla les gars cette femme est vraiment titée du retour au lycée celui-ci dit qu'à présent il va prendre 5 têtes à plaques et va les défoncer et comme il déjà un connard devant lui il va commencer par lui comment osent-ils le barrer le passage alors que lui voulait seulement manger en paix à cause de lui il est maintenant de mauvaise humeur on lui hurle au loin avec la voix d'une jeune fille lequel lui demande de relâcher immédiatement cet étudiant là où celui-ci n'a rien compris cette bande de racailles est-ce qu'ils vont enfin le lâcher ? faut dire que tous les autres étudiants du lycée étaient tout bonnement choqués là où ceux-ci comprennent que cette fille en a dans le froc qu'anime la bouche pleine et Cheol n'arrive vraiment plus aide à suivre la détermination n'est pas ce qui manque à cette jeune fille je vous le dis sa copine n'a même pas su alors que celle-ci a disparu balassant l'autre enfoiré de côté il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans cette cantine aujourd'hui faut qu'elle sache qu'il n'est pas du genre à épargner les meufs oui elle le sait déjà parce que c'est une ordure putain est-ce que cette garce va la fermer un de ces quatre alors que celle-ci était quasi sûre que pour elle c'est fini mais à la surprise de celui-ci son bras avait été appréhendé ces bouffons foutent vraiment de la merde partout hein n'ont-ils pas pitié des autres ? pour notre protagoniste c'est d'un tel spectacle même si Cheol lui demande s'il n'a vraiment rien dans la tête parce qu'il se comporte comme une belle ceux-ci ont bien connaissance que Cheol n'est pas à prendre la légère puisqu'il est balèze le gros fait savoir à l'autre que Cheol va se battre contre la bande à Gundo lequel lui hurle de se pousser puisqu'il n'y voit rien comme c'est tellement embarrassant cette bouffon a osé l'arrêter non mais pour qui ce connard se prend pour oser l'arrêter de la sorte sauf que celui-ci a rebroussé chemin à cause du violent coup qu'il a encaissé mais Cheol comme vous l'avez remarqué a bloqué son violent coup de justesse lui demandant s'il était sûr de pouvoir le supporter les deux abrutis très fans de Cheol étaient plus aux anges car leur idole va se battre là où Kani ne lui reste que spectateur c'est maintenant à son tour de contre-attaquer avec un genou lequel enceina un violent coup à ce dernier qu'il avait quand même bloqué même si le coup l'a fait reculer en arrière là où Cheol n'avait pas encore terminé avec ce dernier mettant Kani mais celle-ci en trance que son coup à la mâchoire était tout bonnement impossible à digérer voici la vraie visage de Cheol Kwon en personne non mais qu'est-ce qu'il fout ce bâtard il va laisser ce mec le tabasser le pas passer fermement il n'arrive vraiment pas aide à croire ce qui s'est passé mettant Cheol en trance lequel cracha du sang qui s'était accumulé dans sa bouche puisqu'il l'a mis plus en rome il va se faire un plaisir de le tabasser à mort mais il le prévient il n'a pas intérêt à venir se plaindre après non mais c'est quoi ça il lui a mis un gros coup de poing au menton mais lui n'a rien mais on le demande ici avec un ton autoritaire qu'ils arrêtent le combat immédiatement ce qui a suppris tout le monde sur place ils ne sont que le matin pourtant c'est déjà le bordel qui plus est à la cantine en plus ça qui dit à son collègue de pas se mêler de ça mais celle-ci se demande si ce gars est un lycéen celui-ci étant l'un des trois commandants dit à son collègue de bande que le principal va bientôt se pointer donc doit arrêter son raffut le gros comme d'habitude a toujours tous les renseignements possibles mais l'autre ne l'est autant avec une gueule pareille ils pourraient bouffer leur prof principal en ancien sauf que le gros dit que celui qui vient d'arrêter se nomme Gungnu donc le plus imposant des commandants il est classé 3ème mais c'est une sacrée enflure comparé aux deux autres il a vraiment rien suivi lui oui il part aujourd'hui parce que le principal arrive mais la prochaine fois il va le broyer et boire son sang l'autre ide dit qu'il a beaucoup entendu parler de lui ces derniers temps il est vraiment allé trop loin aujourd'hui mais ses mots ne l'atteignent pas puisqu'il est sûr de ses capacités qu'il continue à faire son malin ils vont bientôt se revoir les ennuis souriaient sur le visage de l'étudiant Cheol Kwon alors que tout le monde était inquiet le plus fort du monde se dit qu'il n'a plus faim je vous dis les gars dans chaque classe il y a toujours ce genre de choses bref tellement c'était pathétique notre protagoniste Roth même lequel a été lui-même embarrassé de ce qu'il venait de faire ici la surhomme Saint Pearl et le surhomme Hydro sont presque arrivés à destination lequel James les fait comprendre qu'ils sont juste au dessus du navire dont il parlait c'est plutôt calme et il n'y a même pas de lumière allumée est-ce que le monstre aurait déjà tué tout le monde qu'il ouvre la porte vont sortir mais James les fait comprendre qu'ils se trouvent à 300 mètres de la mer est-ce qu'ils sont sur deux ils peuvent se rapprocher s'ils le veulent mais celle-ci n'a pas le temps à perdre puisque des vies sont en jeu ils doivent rester en contact grâce aux oreillettes qu'il les aide à donner tout à l'heure cet appareil est réglé sur leur biorythme tant qu'ils ne sont pas en situation critique rien ne pourra les empêcher de communiquer dans ce cas s'ils ont fini de parler eux vont se précipiter sur les dix lieux mais avant qu'elles ne partent qu'ils disent à ses supérieurs une chose tant qu'elle est là qu'ils annulent le bombardement effectivement il leur fera part de cette requête ils les souhaitent une bonne chance à tous les deux de ce faisant les deux ont fait le grand saut en direction du navire contrôlé par les hymnes lequel même s'ils sont à 300 mètres pour eux en tant que surhomme c'est un jeu d'enfant là où avec tout leur charisme et détermination avait enfin attris sur le grand navire à première vue ils n'arrivent pas Z à croire le bordel qui se dressait devant eux puisque toute l'équipe anti-hymnes a été qui avaient été déployés ont tous peri vu le massacre ça ne fait plus aucun doute que c'est belle et bien l'oeuvre d'un monstre sauf qu'ici on les avait même déjà remarqué au loin le monstre qui est à l'origine du massacre dit navire opéra les attendait avec impatience alors que le surhomme continuait à avancer il fut suppris par quelque chose derrière lui lequel un rescapé disait que sa femme est un monstre alors qu'il essayait de lui demander ce qui s'est passé celui-ci ne cessait de dire que sa femme l'a trompé puisque c'est un monstre que le surhomme se dit qu'il a perdu la raison à cause du choc même James est à l'écoute il ne peut rien faire pour les aider même celle-ci et c'est tant bien que mal de les joindre mais rien mais on l'interpelle par derrière à sa surprise lequel une magnifique qui avait réussi à se sauver lui demande si elle est bien Saint Pearl est-ce qu'elle est venue les sauver est-ce qu'elle est venue sauver sa mère du côté de Widrow qui avait réussi à trouver qu'un seul rescapé venait de trouver une énorme salle lequel en entrant se dit que ce doit être la salle de réception sauf que ça empeste le sang de plus ce truc à son oreille est complètement foutu seulement devant lui il vit une apparence familière que tout le monde comme vous le savez née en aucun cas Saint Pearl Widrow est plutôt choqué mais qu'est-ce qu'elle fait ici celle-ci se retournant légèrement que celui-ci lui demande comment est-ce qu'elle a fait pour arriver jusqu'ici mais celle-ci venait soudainement de changer d'apparence lequel à la vitesse de la lumière avait réussi à attaquer le surhomme de plein fouet qu'il a tout de même réagi au dernier moment même s'il l'a esquivé à peine en perdant quelque chose là où ne s'attendait à une telle situation son bras avait disparu lorsqu'il est revenu à lui une fois de plus le monstre de guisé en Saint Pearl voulait maintenant arracher sa tête mais le surhomme de vif mouvement a réussi à l'échapper se déplaçant très rapidement en arrière avant de se cacher un instant disant qu'il a baissé sa garde un ainsi en retard c'est sa tête qui serait tombée mais c'est pas une illusion n'est-ce pas ces monstres sont capables de copier l'apparence d'une personne série l'a baissé sa garde mais quand même c'est quoi cette agressivité mais à sa grande surprise le monstre l'avait une fois de plus attaqué qu'il l'a tout de même évité là où le monstre décide de prendre sa forme originale sauf que Widrow lui compte le faire payer pour son bras l'assénant son violent coup de pied de plein fouet lequel le monstre à cause du choc s'était versé au loin mettant le surhomme en trance d'incompréhension le monstre n'a pas encore eu son compte à cause de son minable coup le pilier même qu'il avait heurté s'est complètement brisé là où se l'ervant de sa chute il prenait sa forme d'origine puisque son attaque surprise a été un échec alors ce n'était pas du bluff hein il peut bel et bien prendre l'apparence des autres humains dans ce cas il va pas se gêner pour se donner à fond du pied coincé il avait réussi à déchirer son habit pour ensuite faire un garrot à son bras lui disant de le rendre son bras qu'il avait bouffé s'il tient à la vie mais le monstre comme vous le savez Nen n'a rien à barrer et qu'ici James se rend compte que tous les inventions de maintenant ne sont que de la canlo mais il constate que les mouvements de Widrow sont trop agités encore heureux que le radar fonctionne pour lui il n'y a aucun doute possible Widrow est en train de se battre le pilote fait savoir à ce dernier que la tempête devient de plus en plus violent lequel lui rétorqua qu'il sait qu'il se gâte sur la plateforme du navire le temps que cette tempête cesse la main de la petite saisie celle-ci hurla tous les autres de sortir puisque simple les venus pour tous les sauver lequel elle-même ne s'attendait à cela ce qui s'est passé ceux-ci lui font comprendre qu'ils sont les survivants de ce navire c'est pas à eux de dire ça mais si elle peut sauver tout le monde il l'en prit qu'elle le fasse vite puisque d'autres survivants sont aux étages inférieurs celle-ci n'a plus de temps à perdre puisqu'il y a beaucoup d'autres survivants elle doit se dépêcher ici une table a été bougée lequel la secousse a eu une répercussion sur la bouteille de champagne qui se brisa là où le monstre l'avait écrasé alors qu'il était en plein combat avec notre surhomme devenu manchot le monstre près de son objectif donc celui de tuer que le surhomme lui a tout de même réussi à le bloquer une fois de plus avec sa jambe l'émettant tous les deux dans une situation très embarrassante il sait qu'il a un handicap mais de même il devrait être capable de se battre au corps à corps non mais le monstre se sachant bloqué use de tous les moyens possibles pour gagner mais le surhomme l'avait asséné un violent ponche en plein dans la gueule avant de regrosser chemin très rapidement d'un saut au fond de lui c'est que c'est pas suffisant pour battre ce monstre putain il voulait pas en arriver là sauf qu'il n'a vraiment plus le choix il doit en finir au plus vite avec ce bouffon même le monstre pourtant très agressif au début s'est rendu compte de la dangerosité que représentait le surhomme observant les lieux pour se faire une idée du matériel qu'il peut utiliser avant de voir un tonneau de vin rouge plein devant lui se déplaçant très rapidement là où de toute sa force de surhomme avait broyé le tonneau de vin rouge en direction du monstre lequel grâce à son pouvoir qu'éveille chaque surhomme j'ai la pesée d'à peu le liquide de ce magnifique que le monstre n'y vu que du feu avant de se faire mitrailler par les glaces de vin rouge à son plus gros désarroi voilà où Hydro était plus que satisfait prenant une autre bouteille de whisky très rapidement sans doute de la tequila ou alors du Wendell Black avant de la briser sur la table d'à côté qui portait ce whisky même permettant à ce magnifique nectar de se disperser sauf que grâce à son pouvoir de glace avait réussi à durcir ce dernier formant une épée de glace dont son nouvelle arme disant à ce foutu connard de monstre que doron avant il n'est plus d'humeur à jouer puisqu'il va en terminer ici et maintenant bon voilà à peu près ce que j'ai fait carrément tout seul je vous dis les gars c'est pas facile de faire des vidéos comme ça en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo qui suit est celle de Nano Machine pour ceux qui sont inquiets je vais me battre les gars à être régulier comme vous le savez le Patreon est là à vous attendre nombreux car je suis sûr que vous avez le coeur sur la main c'est pas grand chose les gars juste un euro en tant que dépendant de vos portefeuilles je sollicite vraiment votre aide s'il y a de l'argent fercé ici elle sera investie pour cette chaîne gratuite alors je vous attends nombreux alors partagez en max car c'est vous qui m'aidez à continuer un petit commentaire ça fait toujours plaisir les likes aussi sont les bienvenus les gars mais n'oubliez surtout pas le plus important s'abonner je vous remercie déjà d'avance merci et à la prochaine sur Oasaaki